Générique ... Le sommaire de ce journal risque d'affaiblissement de l'unité nationale en raison des tentatives de polarisation politique et des clivages idéologiques, avertit le secrétaire général de l'UGTT. Les négociations salariales dans les secteurs publics et privés sont en cours. Les autorités libyennes promettent d'annuler la taxe douanière imposée aux Tunisiens. Une délégation tunisienne a participé au CAIR, à la réunion ministérielle du mécanisme des pays voisins de la Libye. Un consensus est primordial. Nous écouterons l'analyse d'un spécialiste en affaires libyenne. Les forces irakiennes reprennent le contrôle de deux des dernières poches de résistance dans la partie orientale de Mausle. Météo, le ciel s'éclaircit et les valeurs regrimpent un temps soit peu. Le 23e congrès de l'UGTT a démarré hier sous le signe allégeance à la Tunisie, fidélité aux martyrs et dévouement aux travailleurs. Pour la centrale syndicale prix Nobel de la paix, c'est le temps de la restructuration. Une nouvelle direction sera d'ailleurs élue. Hossein Narabessi doit passer la main. Lors de ce congrès, il annonce d'emblée qu'il sera actif sur le plan international et qu'il va écrire ses mémoires. Le secrétaire général de l'UGTT a averti par ailleurs du risque de l'affaiblissement de l'unité nationale que la Tunisie a réussi à instaurer jusqu'à présent. En raison des tentatives de polarisation politique et d'éclivage idéologique, malgré les succès réalisés et les avancées dans la construction des institutions, la stabilité sociopolitique est toujours menacée, a-t-il dit, soulignant que certaines parties tentent encore d'attaquer l'UGTT, de saper son unité et de réduire son rôle à l'échelle nationale. Le rôle modérateur de l'UGTT et ses efforts pour rationaliser la gestion des affaires politiques, économiques, sociales et économiques ne pouvaient aboutir sans le soutien de la masse syndicale et des travailleurs. L'adhésion des forces démocratiques et les efforts des compétences scientifiques et intellectuelles a insisté Abessi. Il a réitéré l'adhésion de l'Union à la lutte contre le terrorisme en tant que principale priorité nationale, appelant à la nécessité de tenir un congrès sur le sujet et devrait, en coordination avec tous les pays, à éradiquer ce fléau et à éliminer les zones de conflit partout dans le monde, accordant la priorité à la résolution de la question palestinienne, en restituant au peuple palestinien son droit à l'autodétermination sur sa terre et à la construction de son état indépendant avec Al-Quds comme capitale. L'Union générale tunisienne du travail a d'ailleurs rendu hommage à l'ouverture de son congrès aux deux prisonniers palestiniens Marouane Barouthi et Ahmed Saadet. L'UTICA a, à cette occasion, à l'occasion du congrès de l'UGTT, tenu à réaffirmer l'importance que revêt le rôle des centrales patronales et syndicales en vue de renforcer la stabilité sociale et économique du pays. Khalil Rariani, secrétaire général adjoint de l'UTICA, revient sur les défis qui attendent notre pays. Il ne peut pas y avoir de congrès de l'UGTT sans la présence et la participation de l'UTICA. Maintenant, ces deux organisations qui ont 71 ans d'âge et qui ont eu un rôle très important dans la lutte pour l'indépendance, mais aussi dans la stabilité politique 2013, aujourd'hui, le défi est clair, c'est l'économique et le social. On n'en pourra jamais évoluer économiquement s'il n'y a pas une stabilité sociale. Donc c'est en fait la combinaison qui est à la charge des deux organisations. Est-ce qu'il espère ce que l'UGTT, dans l'avenir, pense à l'économique et que l'UTICA pense à la stabilité sociale et que les deux soient dans cette démarche ? Et de toutes les façons, c'est quelque chose de simple et de naturel. Par ailleurs, les négociations salariales dans le secteur public et dans le secteur privé sont en cours. Le secrétaire général adjoint de l'UTICA estime qu'un consensus sera trouvé très prochainement. Il intervient au micro de Issa Klichy et Zied Mahjoub. Il n'y a pas de problème entre les partenaires. Simplement, c'est une question de trouver le taux et l'accord qui doit satisfaire les deux parties. Il y a eu une réunion. On ne sait pas encore si on va aller vers le sectoriel ou on va trouver un accord central pour au moins 2016. Ces deux, trois jours qui vont venir vont déterminer cela. L'activité a repris au passage frontalier de la Sejjjir conformément à l'accord convenu entre les délégations sécuritaires tunisiennes et libyennes en vue de la reprise de la circulation des marchandises à partir d'hier, après deux mois de blocage. Les camions chargés de marchandises tunisiennes et stationnés depuis plusieurs jours sur la route menant à la Sejjjir ont repris leur chemin vers la Libye, de même que les commerçants de Ben Girden. Cela dit, les autorités libyennes ont promis d'annuler la taxe douanière imposée aux Tunisiens pour entrer en Libye du point de passage de la Sejjjir et nous attendons la concrétisation de cette décision, a affirmé le secrétaire d'État chargé du commerce, Faisel Hafien, soulignant que les parties tunisiennes et libyennes, ainsi que les responsables du passage transfrontalier de la Sejjjir ont décidé de la création d'une commission sécuritaire et douanière permanente qui se réunira en cas de besoin. Une délégation tunisienne a participé au cœur à la dixième réunion ministérielle du mécanisme des pays du voisinage de la Libye. Les principaux développements sur la Seine libyenne et les moyens de coordination proposés par les pays du voisinage pour mettre fin à la crise qui secoue le pays ont été examinés. Une initiative qui pousse à s'inscrire dans un dialogue libyen-libyen afin de parvenir au consensus permettant de dépasser les difficultés qui entravent la mise en exécution de l'accord politique signé à Srirat en décembre 2015. De ce fait, un consensus est plus que primordial pour l'intérêt de tous les pays de la région. Analyse de Rafa Atbib, professeur universitaire, spécialiste en affaires libyennes au micro de Zainab Fels. Cette réunion intervient dans un contexte où tout le monde connaît que l'accord de Srirat est caduque presque. Étant donné que pendant une année, le gouvernement de Sarraj n'a pas été constitué, n'a pas été validé par le parlement d'Otobroque. De même la question très brûlante du statut du général Haftab, il y a un blocage politique au niveau du pays, un blocage qui annonce une déflagration totale. Et on a entendu parler dernièrement dans les médias que certaines milices d'obédance islamiste à Trépoli ont commencé à attirer l'attention sur le fait que s'il y a une attaque de la part de l'armée libyenne de la capitale Trépoli, la guerre serait déplacée vers la Tunisie et l'Algérie. Tous les pays de la région sont concernés par la rapidité d'une solution en Libye. La période actuelle permet de parvenir à un minimum contre-libyens, à savoir la dissolution du conseil présidentiel, le maintien de Sarraj comme président de ce conseil, l'élection de deux vice-présidents, et l'adoption d'un gouvernement qui serait le plus représentatif possible du spectre politique libyen. À l'étranger, quelques informations si et là. Neuf civils dont six enfants ont été tués dans des raids menés par l'aviation du régime syrien contre des secteurs rebelles dans la province centrale de Homs, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les forces irakiennes ont repris le contrôle de deux des dernières poches de résistance du groupe terroriste dit Etat islamique dans la partie orientale de Mausel, ville du nord de l'Irak coupée en deux par le fleuve Tigre. Des combats entre l'armée yéménite soutenue par l'aviation d'une coalition arabe et les rebelles ont fait près de 70 morts en 24 heures dans l'ouest du pays en guerre où le pouvoir tente de briser le statu quo militaire. Et c'est en position de faiblesse que l'ancien Premier ministre Manuel Valls affrontera l'outsider Benoît Hamon au second tour de la primaire socialiste en France, le représentant de l'aile gauche du parti étant arrivé en tête du premier tour à moins de 100 jours de la présidentielle française. En sport, notre sélection de foot a achevé hier soir sa préparation en vue du match face au Zimbabwe aujourd'hui au stade de Libreville à partir de 20 heures. Pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, tous les joueurs ont pris part à la séance d'entraînement qui s'est déroulée à huis clos. Des intempéries dans le sud des Etats-Unis ont provoqué la mort d'au moins 16 personnes. 12 personnes sont mortes en Géorgie, frappées par une violente tempête. 4 autres sont décédées et 20 ont été blessés par une tornade dans le sud du Mississippi. Météo, le ciel s'éclaircit sous nos cieux, pluie faible aujourd'hui. Sur les régions ouest, vent de secteur sud faible, mer peu agitée sur le nord, valeur très clémente, elles atteindront les 18 degrés aujourd'hui et seront voisines des 10 degrés sur les hauteurs. Un bref rappel du sommaire de ce journal, risque d'affaiblissement de l'unité nationale en raison des tentatives de polarisation politique et des clivages idéologiques, avertit le secrétaire général de l'UGTT. Les négociations salariales dans les secteurs publics et privés sont en cours. Et puis, les autorités libyennes promettent d'annuler la taxe douanière imposée aux Tunisiens. Merci. Prochaine information à 9h. Sous-titrage Société Radio-Canada